Tout le monde est d'accord qu'il est nécessaire en démocratie de renouveler les institutions. Et nous, en tant qu'association démocratique, nous ne pouvons pas être opposés à cela. Mais nous disons, attention, ces élections, si elles ne sont pas bien organisées, s'il y a de graves contestations du fait du manque de confiance de certains acteurs au processus, si tous les Maliens, où qu'ils se trouvent, ne peuvent pas participer à ces opérations électorales, donc au choix du prochain président de la République, nous risquons de connaître de graves difficultés. Et c'est ce que nous voulons éviter et nous pensons qu'il faut anticiper au niveau de la réflexion. Il ne sert à rien de fermer les yeux, de se boucher les oreilles sur une probabilité de crise pour le pays. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est arrivé ailleurs. Les situations ne sont pas les mêmes. Aucun Malien ne souhaite pour le Mali une crise post-électorale. Nous sommes déjà en difficulté. La crise sécuritaire, pour nous, en tout cas, aujourd'hui, elle se généralise. Elle atteint des proportions jamais égalées dans le pays. Et nous devons prendre conscience de cela. Si tout le monde souhaite qu'il y ait des élections, libres, transparentes, crédibles, et que ceux de l'opposition vont dire que leur enjeu, aujourd'hui, l'enjeu principal, c'est d'obtenir l'alternance, et ceux qui sont en face de la majorité vont dire qu'il n'est pas question. On est là encore pour au minimum cinq ans. Donc, si tous disent cela, et que nous, on dise, bon, ça se passera comme ça parce que les gens l'ont dit, nous pensons que ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on imagine le meilleur pour notre pays, mais qu'on imagine que ce meilleur-là peut être entravé par des difficultés. D'où qu'elles viennent, il faut que nous soyons prêts à faire face à ces difficultés-là. Le ministère de l'Ambudsmanie et le territoire est à pied d'oeuvre pour préparer les élections. À ce titre, il a entrepris beaucoup de démarches dans le cadre de ces interventions. On a tenu à faire la lecture de la loi électorale pour garantir une élection transparente et crédible. C'est pourquoi des innovations ont été apportées à cette loi électorale. Et à ce jour, nous sommes à un niveau de préparation qui nous permet de dire aujourd'hui que nous pouvons tenir les élections dans les délais constitutionnels. La première innovation, c'est la suppression du vote par anticipation. Il n'y a plus de vote par anticipation. La deuxième innovation, c'est de permettre à l'opposition et à la majorité de désigner les accessoires. Donc, ça veut dire, désormais dans le bureau de vote, il y aura un accessoire de l'opposition et un accessoire de la majorité. Voilà les innovations manières qui permettent de garantir un peu la crédibilité et la transparence de toutes les opérations électorales. Les propositions qui sont faites nous incitent à penser qu'il faut une démarche beaucoup plus élargie, au-delà de l'adema-association, pour que l'ensemble des acteurs de la société, puissent se mettre ensemble et travailler sur les élections de manière à ce qu'on ait des élections transparentes. Premièrement et deuxièmement, qu'on puisse éviter des crises post-électorales. Et je crois que c'est le souci de tous les acteurs du Mali. Faire en sorte qu'il y ait des élections transparentes, crédibles et sans crise post-électorale. Il est un petit mot, il est un tour à prison.